Et bien bonjour à tous, c'est Soun, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette toute première vidéo qui va apparaître sur cette chaîne, je ne voulais pas vraiment faire une présentation, j'en ferai une peut-être plus tard. Aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter mon studio, mon PC, mon setup, l'endroit où je tourne mes vidéos, où je monte mes vidéos, l'endroit où je fais tout en réalité. Voilà, je ne vous fais pas perdre plus de temps, je n'aime pas trop les intros longues, bon visionnage. Bon voilà, j'ai pris la cam, alors donc si vous vous posez la question pourquoi la qualité de vidéo est un petit peu moins bonne, c'est tout simplement parce que je vais switch entre mon micro de bureau et le micro de la cam qui est pour l'instant pas ouf, je le changerai plus tard, mais pour le moment le micro de la cam n'est pas top top. Mais pour tout vous présenter, je vais devoir switch des deux micros, ne vous inquiétez pas. Alors donc, on va tout simplement commencer, je ne sais pas trop, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose. Alors mon studio, il me semble qu'il fait 12 mètres carrés avec l'armoire, sans l'armoire, donc avec tout ça d'enlever, il me semble qu'il y a 9 mètres carrés et demi. Alors donc voilà, ça c'est mon premier bureau, ici c'est là où je travaille, je fais mes devoirs, c'est aussi ici où je dessine, voilà j'ai mis un miroir juste là, vous pouvez voir un petit peu ma cam. Donc si vous voulez la ref de ma cam, j'utilise un Sony A6000, il me semble, pour tourner mes vidéos, et aussi j'utilise aussi en tant qu'appareil photo, parce que j'aime bien aussi prendre des photos. Alors bon, si vous vous posez la question de qu'est-ce que c'est ça, écoutez c'est une longue histoire, si vous voulez je vous présenterai, c'est des cartes Pokémon. J'ai voulu réunir un petit peu la collection, retournez dans ce délire là, si vous voulez, je pourrais faire sur la chaîne plus tard des openings de cartes Pokémon. Enfin bref, on verra bien. Donc ici, il y a du rangement, bon là il y a des mousses, parce qu'il y a des mousses que je dois coller ici, et aussi je vous ai pas dit, mais vous l'avez peut-être remarqué, tout en haut de tout mon plafond, j'ai mis partout des mousses acoustiques. Donc voilà, ça fait du coup 9,62 mètres carrés je crois de mousses acoustiques au plafond. En réalité, c'est pour isoler ma pièce, mais c'est aussi parce que je trouve ça très esthétique. Alors oui, bon, c'est vrai que je suis assez grand, et j'avoue qu'avec la mousse, quand je me lève, mes cheveux touchent un petit peu la mousse, après ça me dérange pas vraiment, parce que je suis la plupart du temps assis dans cette petite pièce, je vais pas courir ou marcher ou faire des trucs comme ça. Donc voilà, je pense que les mousses ça pourrait être sympa, parce que je les ai pas encore mises, je pourrais faire une vidéo où je les mets sur cette porte, voilà. En bas, c'est juste des petits rangements, voilà. Alors ici, donc c'est ma grande armoire. Alors si vous voulez, je peux vous montrer cette partie-là. Il me semble que cette partie est top, c'est rangé. Ici, tout simplement, je mets un petit peu tous mes cartons, en fait, de tout ce que j'ai acheté depuis longtemps. Par exemple, mon micro, mon premier drone, tous les cartons des composants que j'ai acheté pour mon nouveau PC. Voilà, là il y a la carte mère, etc. Enfin bref, pas très intéressant. Ici, si vous vous demandez, j'ai mis un katana, mais je pense que je vais le mettre en déco. Ici, je ne vous montre pas, tout simplement parce que c'est très très mal rangé à l'intérieur. J'avoue que pour faire cette vidéo, je voulais que ce soit tout bien rangé ici. Du coup, j'ai un petit peu tout mis en vrac là-dedans. Bon écoutez, si vous trouvez exactement toutes les choses, tous les objets, mais à la lettre près, ce qu'il y a là-dedans, bah écoutez, je vous donne tout ça, voilà. Tout ça, c'est à vous, voilà. Si vous trouvez tout ce qu'il y a là-dedans à l'objet près, mais c'est impossible en fait, c'est impossible. Je crois que j'ai même des objets improbables. Alors juste ici, donc ça c'est une porte, une petite porte qui est fermée et qui restera fermée jusqu'à la fin. C'est une porte qui mène à une autre pièce et qui mène ensuite au garage. Voilà, donc mon studio en fait, c'est tout simplement un sous-sol. C'est pour ça que c'est très 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 sombre déjà. Il y a juste cette petite fenêtre, cette petite fenêtre qui éclaire, mais sinon il n'y a rien d'autre. Un radiateur et... Bon, bah je crois que j'ai fait le tour, donc je vais faire le trop de la vidéo. Bon, ne vous inquiétez pas, c'était totalement faux. Je vais quand même présenter tout ça, parce que bah voilà, c'est quand même mon setup, mon bureau. Tout ça, c'est tout ce que j'ai réussi à réunir en 5 ans de ma vie. Vous voyez, j'ai réussi à réunir tout ça, je suis très 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 fier de mon setup actuel. Donc bah, vous savez quoi, je vais vous dire un petit peu toutes les rêves en accéléré. Donc ça, c'est une chaise incroyable, c'est la meilleure chaise du YouTube game, je veux rien savoir. Vos chaises gamers à 800 euros, je m'en fous. Ça, c'est une chaise qui coûte 10 euros, que j'ai acheté sur le bon coin. Tout cuir, c'est du vrai cuir. Elle me tient maintenant depuis un an et elle est incroyable. Elle n'est pas, elle n'est pas, enfin, je la trouve très 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 belle, parce que moi j'adore la sobriété. Et franchement, j'avoue que, avant celle-là, j'avais une chaise gaming, une chaise avec tas de couleurs, trop stylée et tout. La chaise a du tenue à un an et demi, et tout simplement, elle est cassée, totalement cassée. Si vous voyez, ce petit tabouret, c'est tout simplement le... Comment ça s'appelle ? Je sais même pas comment ça s'appelle ça. Ça, ça s'appelle comment ? Ça, c'est le dossier de la chaise ? Bon, c'est pas grave, vous voyez là-bas. Et normalement, il y avait un dossier, mais le dossier s'est cassé, voilà. Et je m'appuyais même pas dessus, c'était juste de la merde en fait, de la qualité de merde. Je n'ai du coup pas du tout le rêve de cette chaise, mais je sais qu'elle est très bien. Il y a des roulettes, il tourne très bien et voilà, il est très confortable. Le bureau, alors le bureau est un petit peu spécial, donc vous allez peut-être être choqué ou pas. Ce bureau vient d'Ikea, voilà, ils ont sorti, je sais pas si ça existe encore, mais c'était une sorte de collection. Il y a peut-être, bah j'ai dû l'acheter quoi, il y a 3 ans, non, il y a 2 ans, 2-3 ans ce bureau. Donc voilà, c'est un bureau, bah, comment dire, spécialement conçu pour les gens qui jouent aux jeux vidéo. Parce que voilà, il y a une petite fente ici pour pouvoir accéder au clavier-souris. Et là, c'est pour les écrans, là, c'est pour, bah, de la déco. Et en bas, normalement, c'est pour le PC. Et moi, le PC, je l'ai mis en haut. Je vais vous expliquer après pourquoi je l'ai mis en haut, mais en bas, c'est très simple, tout con. Le micro, le micro, ça, j'en suis très fier. Ça, c'est mon bijou. Ça, personne ne touche. Alors, mon micro, c'est tout simplement un Rode NT-USB qui est relié à une perche. Donc, c'est la perche Rode aussi, PSM1. C'est un micro qui coûte un peu cher. Bon, vous pouvez vous questionner peut-être pourquoi j'ai autant de matériel alors que, bah, actuellement, j'ai 0 abonnés. Ça, c'est sûr. En tout cas, quand je suis en train de tourner cette vidéo, j'ai 0 abonnés. Donc, bah, en réalité, je vais vous dire, j'ai tout ce setup-là parce que déjà, bah, j'adore la vidéo. Donc, c'est vrai que je suis passionné par tout, les micros, les casques, les setups, les PC, le hardware en général, en fait. Et bref, moi, je bouffe H24 des cartes graphiques. J'adore ça, j'en mange H24. Pas du tout. Non, donc, en réalité, j'ai eu 2 chaînes YouTube, non, 3 chaînes YouTube auparavant. Et j'ai commencé des vidéos, il y a encore, quoi, 3, 4 ans de ça, voire plus. Et au début, bah, j'ai commencé, comme tout le monde, avec une vieille caméra ou alors mon téléphone. C'était nul à chier. J'avais un petit tordiportable avec un Intel Pentium dessus. Mais après, j'ai commencé à évoluer. Et moi, vraiment, je suis une personne qui adore le luxe. C'est-à-dire que moi, micro, n'importe quoi, je ne vais pas prendre de la merde. Je ne prends que des marques que j'aime et qui sont de haute qualité. Rode, ce n'est pas une marque donnée à tout le monde. Bon, après, Asus, Samsung, ça, logique. Corsair aussi, j'adore le Corsair. C'est une marque incroyable. Logitech, bon, Razer, bon, après, ça, il y a beaucoup de monde qui compte ça. Mais voilà. Je tenais à préciser que si j'ai tout ça, c'est parce que j'ai eu plusieurs chaînes avant. Et donc là, je recommence une nouvelle chaîne avec déjà tout ce matériel. Donc, je suis quand même assez chanceux que je vais pouvoir vous proposer des vidéos d'assez bonne qualité d'entrée de jeu, en fait. Bon, bref, on revient. Donc, Rode NT-USB, Rode PSM, PS, PS, A, PSMA1. Je ne sais plus du tout la ref, mais bon, c'est un truc comme ça. Je pense que vous connaissez un petit peu. Ensuite, on a juste là, c'est mon petit clavier. Donc, ça, vous le connaissez peut-être. C'est le Razer Black Widow. Mais c'est le Black Widow Elite V2. Alors, il y a deux raisons de pourquoi j'ai acheté ça. Tout simplement parce que j'adore les périphériques Razer, surtout les claviers. Et la deuxième raison, c'est parce que ça fait un bruit incroyable. Bref, voilà, c'est tout. Donc, ensuite, ça, vous la connaissez sûrement aussi. C'est tout simplement une souris quand même assez connue, assez répandue. La Logitech G502, qui est actuellement vraiment pas chère pour ce que c'est. Donc, voilà, Logitech G502, très bonne souris, je n'ai rien à dire. Le tapis de souris, c'est un OKXXXXXL. Je ne sais plus c'est quoi exactement la référence. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'avoue que c'est quand même bien pratique. Les petits tapis de souris, c'est quand même compliqué pour les gros mouvements de souris. Donc, voilà, j'ai acheté ce OK. Ensuite, mes deux écrans. Donc, là, c'est mon écran principal, le Asus. Donc, c'est... Je ne sais plus du tout l'arrêt. Bah, attendez. Il est où ? OK, je crois que je l'ai. Bon, c'est du Asus. Flemme de tout déranger, je suis désolé. Bon, bref, vous le verrez plus tard. Enfin, vous pouvez aller voir, je l'aurais peut-être mis dans la description. Ou pas, peut-être que j'ai la flemme aussi. Donc, c'est un Asus, 144 Hz, il me semble. Oui, non, c'est 144 Hz, c'est pourquoi je dis il me semble. Je ne sais pas du tout pourquoi je dis il me semble. Deuxième écran, Samsung. Alors, j'ai oublié, ça, c'est du 24 pouces. Samsung, ça, c'est du 22 pouces. Alors, ça, ce n'est pas un écran de ouf, c'est du 60 Hz. C'est un écran que j'ai récupéré, qu'on m'a donné, entre guillemets. Et franchement, pour deuxième écran, c'est le top. Il n'y a rien besoin d'avoir plus. Et donc, ça, à côté, je sais si je stream, si pour Discord, etc. C'est vraiment intéressant d'avoir deux écrans. Le casque qui est juste là, c'est, tout simplement, vous le reconnaissez peut-être, c'est le HyperX Cloud 2. Je l'ai pris en version grise. Voilà pour tout ça. Je n'ai rien oublié. Si, ça, ça, c'est tout simplement une petite télécommande pour gérer les LED juste là. Alors, ça, je le mettrai dans la description, c'est incroyable. Je crois que c'est les meilleurs LED du marché. J'adore, déjà, la télécommande est très classe. Et en plus, les LED fonctionnent très bien et sont incroyables. Là, je peux mettre du rouge. Je mets ce que je veux. Vert. Bleu. Bon, moi, je mets cette couleur. Comme parce que ça va tout simplement avec la couleur de mon PC. Voilà. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Du coup, on va passer à l'outro. Bon, ok. Je sais que je suis assez chiant avec ça. Alors, je vais vous présenter la bête. Je vais juste éteindre ça, si possible. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Donc là, tout simplement, là-dedans, vous avez une petite figurine. Les connaisseurs de One Piece, Luffy en Gear 2nd. Donc, les composants. Donc, bon, au niveau de l'éclairage, je vais commencer par ça. Donc, il y a trois ventilos Corsair RGB. Les SP120, il me semble. J'ai oublié le petit boîtier. Là, vous ne voyez pas vraiment parce qu'il est un petit peu décalé. C'est un Corsair aussi. Alors, bon, j'ai choisi ce genre de boîtier. Pas des boîtiers avec une vitre ici où on voit plein de ventilos super stylés. Parce que, bah, je n'aime pas trop, en réalité. C'est le boîtier. C'était le boîtier de mes rêves, tout simplement. Parce que j'adore la sobriété. Et en plus, franchement, incroyable qualité. Il n'y a rien à dire. Et en plus, le système de filtrage est incroyable. Il y a des filtres partout. Par exemple, là, il y a un filtre là. Voilà. Ici, à l'intérieur, nous avons un watercooling NZXT. Il me semble un des meilleurs watercooling 240 mm du marché. RAM, vous les connaissez aussi sûrement. Les Corsair Vengeance RGB Pro. Il y a 32 Go. Alors là, je me suis fait plaisir en dual slot. C'est-à-dire que je vais en rajouter pour plus tard. Je pense que plus tard, je mettrai du 64. Un peu pour le flow. Parce que, bon, en réalité, 64, ça ne sert pas à grand-chose. Mais, je vous rappelle que je suis monteur vidéo haut gradé. Et notamment pour la chaîne de Madzox. La carte graphique. Alors, la carte graphique, on ne la voit pas vraiment. C'est une carte graphique que j'ai récupérée de mon ancien PC. Une GTX 1060. Alors, en réalité, je voulais prendre la RTX 3060 Ti qui venait de sortir. Mais bon, tout le monde est au courant. Il n'y a plus de stock. Plus rien. Plus rien du tout. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de commander actuellement. Et en plus de ça, la minorité de stock qu'il propose, c'est à des prix hors normes. Tout à l'heure, j'ai vu un truc. Alors, je vous explique. C'est 3060 Ti que je voulais de base. Elle était à 400... Bah, 400 euros. 400 euros tout pile, il me semble. Je l'ai retrouvé en stock. Le stock, il était, il me semble, à 800 euros. Elle était incroyable. Inimaginable. Je ne sais même pas comment c'est possible. Mais bref. Donc, vous l'attendez tous. Donc, déjà, la petite carte mère, c'est une Asus. Voilà, on s'en fout. Et le processeur, le fameux, c'est le i9-9900KF. Un processeur très très cher. Mais je vous rappelle que je suis quand même un monteur vidéo renommé. Il se doit que j'ai un très très bon processeur. Voilà, voilà, j'ai terminé avec ça. Il me semble qu'il n'y a plus rien à dire. Bon, les amis, voilà. Bon, ça, c'est le petit trépied. Pourquoi je vous montre ça ? Donc, du coup, je vais faire l'outro comme ça. Parce que... Attendez, je vérifiais. Je suis devenu parano, là. J'ai eu une coupure de rec. J'ai eu trop peur, vraiment. Du coup, je vais faire l'outro ici. Parce que j'ai un peu la flemme de le remettre sur son truc. Donc, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, si vous vous posez la question pour les horaires de vidéos. Pour le moment, je n'ai pas réellement d'horaires. Je vais essayer de faire des horaires... En fait, c'est quand j'ai envie de faire des vidéos. Parce que, bon... Je vais essayer de tenir quand même, allez, au moins deux vidéos par mois, si je peux. Mais si, un mois, il y a quatre vidéos qui pop, il peut y en avoir un autre ou il y en a une seule. Mais je vais quand même essayer de tenir. Allez, au moins une vidéo par mois, je vous le promets. J'essaierai. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes resté à la fin, commentez. Je suis resté à la fin. Pour le référencement. Likez cette vidéo. Je vous en conjure. Likez. Je veux battre un record de like. Le record de like de Squeezie. Qui est de 1,2 million de likes. S'il vous plaît. Je veux faire ça. Donc, aidez-moi à battre ce record. J'espère que la vidéo va percer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je reviens très vite. Et surtout, activez la cloche des notifications. Bon, en vrai, j'aime pas faire ce genre de phrase. Mais j'avoue que ça fait quand même plaisir. Parce que comme ça, quand je poste une vidéo. Donc là, imaginons. Je poste une vidéo. Vous avez activé la cloche des notifications. Ça veut dire que quand la vidéo sera en ligne, vous allez recevoir, si vous avez YouTube sur votre téléphone, une notification de moi, de ma vidéo. Et comme ça, vous pourrez mettre dans les commentaires first. Et si vous mettez dans les commentaires first, je vous offre 10 000 euros. Je rigole, bien sûr. Vous n'aurez rien. Mais ça fait toujours plaisir. Bref, je ne vais pas faire de trop plus long. Juste abonnez-vous, etc. Et moi, je vous dis à une prochaine. Du coup, je ne sais pas exactement quand. Mais à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501